Alors j'ai toujours été attiré par l'art d'une certaine manière et un jour je me suis vraiment posé sur ce que je voulais faire et j'ai décidé que je voulais créer dans ma vie des choses de toutes pièces et partager mes idées et j'ai vu que le cinéma c'était vraiment la meilleure des manières de le faire. Alors tous les profils conviennent, que l'on soit dans la science ou dans la littérature à fond ou dans l'art en général, on a besoin de tout le monde en fait, que ce soit la technique, que ce soit des cerveaux créatifs. Le seul point commun de tout le monde dans toute la chaîne, que ce soit sur un plateau ou en écriture ou à la production, c'est d'être assez passionné pour pouvoir porter le projet jusqu'à la fin, comme on porterait un bébé pour le faire grandir jusqu'à ce qu'il soit assez mature pour le montrer au grand public. Tout d'abord on voit la culture qui est le plus important pour s'introduire dans un art en général et le cinéma qui est en fait tous les arts regroupés. Il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait et d'où ça vient. Et plus précisément quand on a la culture, après on voit la technique et ce qui permet d'être concret. Donc on voit vraiment toute la chaîne, on a la séance d'écriture avec les scénaristes et le réalisateur. Ensuite on passe au tournage, toute la partie production, la partie distribution jusqu'à l'exploitant de salles. Et le plus important pour ma formation ça a été le tournage et c'est comment se comporter sur un tournage, comment travailler avec les autres où chacun reste bien à son poste et être le plus efficace possible. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a aidé dans mes recherches etc. Mon père avait plus peur. Quand on sait qu'on veut se lancer dans l'art, c'est une passion. Du coup normalement ça y va tout seul, ça glisse tout seul parce qu'on veut y arriver et on fera tout pour réussir. C'est un milieu où si on sait qu'on veut évoluer et s'améliorer, on y arrivera forcément. Et le plus important c'est de se démarquer, d'aller vers les gens et de proposer, proposer des idées, se proposer soi-même. Alors pour les types de métiers c'est très 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 vaste. On a autant les techniciens qui sont sur le tournage, qui s'occupent des lumières, qui montent des rails de travelling. Donc là c'est vraiment du technicien pur, même à la caméra. On a aussi les cerveaux, enfin surtout le cerveau créatif qui sera le réalisateur. Et ses meilleurs amis, le script et l'assistant réel. Donc il y a une grosse partie organisation qui est très intéressante. On a toute la partie HMC qui est l'habillage, le maquillage et la coiffure. Donc tout ce qui est costume, surtout pour les films historiques de guerre. Là aussi c'est une très grosse partie. On a toute la partie régie aussi, qui s'occupe du coup de l'organisation hors tournage un peu. Tout ce qui est nourriture, toilettes, tout ce qui est logistique en fait. Toute la partie production qui va s'occuper des financements, de l'équipe en elle-même, de la gestion du bon fonctionnement du tournage. Alors le plus important, c'est de ne pas écouter les sceptiques. Qui vont vous persuader que le cinéma c'est un secteur qui est bouché. Qu'il faut connaître des grandes personnes, des grands producteurs pour forcément y arriver, pour s'ouvrir des portes. Tout ça c'est faux. Faites-vous confiance et offrez-vous des opportunités en les provoquant. Deuxiains. Deuxiains. Voilà ! Tout ça.